Je suis incapable d'accepter qu'on m'applaudisse lorsque l'on entrave un chef de famille de la manière dont M. Édouard Etondé-Cotto a été entravé. Mutilé de sa famille, mutilé de sa dignité, mutilé de ses activités. Voyez-vous, je ne peux pas encourager des applaudissements à ce niveau-là. Crise de vérité, oui, parce que la vérité s'est avérée en crise. Et quand je parlais de délit d'iniquité, on va peut-être y revenir, mais déjà la crise de vérité est importante à souligner. Il faut faire la part des choses, parce que c'est nos magistrats qui ont pris des décisions pour le privé de liberté. Or, il se trouve qu'à ce qui me concerne, la justice est le dernier repère, le dernier recours, le dernier rempart de tout citoyen, de vous et de moi. Absolument. Parce qu'il nous dit que nous ne serons pas injusticiables demain. Voyez-vous. Et lorsque nous pensons avoir le droit de notre côté, nous nous appuyons sur la justice. Voilà pourquoi je tiens les magistrats pour la crème de toute société donnée et de la nôtre. Parce qu'il faut le souligner, c'est peut-être les seules personnalités dans un pays à avoir la latitude de juger en âme et conscience. Tout à l'heure, vous parliez d'humanité. L'âme et la conscience sont les fondamentaux de l'humanisme. Et il faut créditer nos magistrats d'une âme et d'une conscience. Cela signifie que ces personnalités méritent protection. Parce que si les magistrats sont en insécurité, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient financières, c'est-à-dire, ma foi, il y a des violences d'argent que les magistrats subissent. Il y a des violences de chantage à la carrière que les magistrats subissent. Eh bien, voilà des personnalités qui méritent d'être sécurisées parce qu'il est inconvenant qu'on perturbe une audience parce que l'enfant du magistrat est malade et il n'y a pas d'univakine. Alors, si ces personnalités sont des producteurs de vérités judiciaires, et qu'elles soient en crise, de quelque manière que ce soit, la vérité judiciaire va en souffrir. Absolument. Voyez-vous ? Et c'est tout le système judiciaire qui va en pâtir. Absolument. Voilà pourquoi je ne pense pas avoir été violent. Non. Si vous avez perçu de la colère, je vous en remercie parce que ce n'est pas un livre de bonheur. C'est un livre de douleur. C'est un livre douloureux parce qu'il touche, au-delà d'une personnalité, tous les citoyens camerounais, justiciables hier, peut-être justiciables demain. Le cas de M. Édouard Etende-Ecotto permet de comprendre ce qu'un État peut être, peut subir, lorsque la justice ou la vérité sont en crise. Et lorsque une personnalité comme celle-ci est à ce point-là sollicitée, on se rend compte que sa vie, vous avez parlé de plusieurs vies, ce travail touche les forces armées, touche la justice, touche l'agriculture, touche l'urbanisme, touche la politique. Voyez-vous ? Ceci est un travail assez particulier pour moi parce que je ne dirais pas qu'il est central, mais il implique tellement d'institutions dans l'État du Cameroun qu'il est important qu'on l'ait au moins feuilleté. C'est un travail assez particulier. C'est un travail assez particulier.